Mais vous ne parlez pas le même langage, ben non. Vous savez qu'on est dans le même langage de la démocratie, je ne suis pas interpellé. PS Kaffirine, qui a été condamné cette requête, c'est le manque de délégance républicaine, et non-respect de la séparation des pouvoirs. Vous êtes dans la même coalition, dans le même département. Mais c'est ça le charme de la démocratie. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas le charme de la démocratie. Mais moi, je ne suis pas le charme de la démocratie politique. Moi, il est porte-parole d'un parti, il agit en politique. Moi, je dis, je parle d'abord en tant que... Moi, d'abord, je suis un administrateur civil. J'analyse les choses. Et je me dis, attention, il ne faut pas aussi que les gens se prennent pour des pouvoirs qu'ils n'ont pas. Il n'y a pas quelqu'un dans ce pays, quelqu'un, y compris le président de la République, qui soit au-dessus des lois. Et tant que ce principe de base, et puis nous d'offre la bonne gouvernance, et la bonne gouvernance, c'est à tous les niveaux, il y a quand même eu des candidats qui ont parlé. Il n'y a eu que des candidats qui ont dénoncé certaines choses. Mais ce qu'ils disent, au-delà de l'aspect politicien, il faut aller voir qu'est-ce qui est réellement montant après les élections, pour que nous puissions tirer tous les enseignements et améliorer notre processus démocratique, notre processus électoral. Donc, forcément, je ne suis pas d'âge de force. Donc, dans ma japonie, position, 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 on est une coalition, c'est une beno, c'est un beno démocratique où les gens gardent leur liberté. Mais, c'est un plan. Donc, il y a eu un plan. Donc, il y a eu un plan. Donc, il y a eu un plan. Mais absolument, il ne faut rien écarter. Ce qu'il faut dire simplement, c'est que tous les actes qui soient posés soient des actes en conformité avec l'intérêt du pays. Tant que l'intérêt du pays n'est pas en danger, je considère que ça renforce la démocratie, ça renforce notre république. Et tous les acteurs politiques doivent revenir à la lucidité. Parce qu'aussi, vous voyez, on va dire ce qu'on a dit, on va dire qu'on a dit, mais aujourd'hui, l'opposition, on va dire qu'on a eu un conseil constitutionnel. C'est un plan bizarre. Mais, Bambassi, c'est mon avocat. Non, mais ça ne semble pas bizarre. Est-ce que ça ne semble pas bizarre ? Il y a des choses qui... Il faut dire qu'on a dit. Il faut dire qu'on a dit. M. Bambassi, c'est mon avocat. Il est vrai qu'il est avocat. Aujourd'hui, il ne peut pas me plaindre. Mais ça, ça ne me gêne pas. Même si ça peut aussi... Oui, vu que nous nous sommes... Mais nous sommes tous... Nous sommes tous défendus. Nous sommes tous défendus. C'est ça, c'est ça. Mais il nous faut nous tricurer de ces... Donc, les accusations du PRS peuvent nous fouiller. Nous avons cherché la vérité. Et l'état de droit, c'est d'abord que tout le monde se soumette au droit. C'est ça, l'état de droit. À l'essentiel aujourd'hui. On va définir demain. C'est la plus simple. Mais nous sommes tous défendus parce que c'est un problème politique. Vous voyez, c'est Karim Wad. Vous me dites quoi ? On rejette tout. On l'aurait rejeté aujourd'hui. On l'aurait rejeté. Nous. On a dit, vous voyez, la PRS et le Beno sont contre la transparence. Nous, c'est le principe. Mais Beno, il n'y a pas de rien. 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 Sur le principe, il n'y a pas de rien. Il n'y a pas de rien. En tant que ministre de l'Urban, chaque jour, je reçois des lettres du président national passant par le ministre chargé de l'Agence avec les institutions de la Sambassie d'un député qui m'interpelle sur une question et je réponds. Où est le problème ? Je crois que c'est ça, la démocratie. C'est un endroit. Il n'y a pas de rien.